Alors ce que j'avais du mal à gérer au début, c'est les pleurs. D'abord pour exprimer une douleur ou une sensation ou un mal-être, la fille pleure. Donc c'est ce que j'ai remarqué, c'est juste un état de fait. Et ça j'avais du mal au début parce que moi quand on pleure, c'est qu'on est au fond du seau. Donc je mettais vraiment d'engagement personnel, il y avait des discussions qui n'en finissaient pas. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on pourrait se mettre dans des états pareils pour une broutille. Et au fur et à mesure, j'ai compris que la larme faisait partir de vider un peu son sac et que le problème était à moitié résolu. J'ai dit justement, j'en ai parlé à mon épouse. Je lui ai dit, pourquoi tu pleures quand tu pleures ? Déjà, qu'est-ce qui amène ces larmes ? Pourquoi tu es dérouté à ce point-là ? Explique-moi comment une fille pleure et pourquoi elle pleure. J'ai posé la même question à ma fille. Et voilà, j'ai essayé de faire, vous savez, c'est que des recettes de cuisine. Donc un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Et puis on voit un peu ce que ça donne. Et oui, effectivement, d'avoir eu ce côté féminin qui m'a expliqué un petit peu comment elle fonctionnait, déjà moi ça m'a aidé personnellement. Et puis on a trouvé des solutions, comme ce billet d'humeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !